derrière. Donc pourquoi, et je viens juste d'en parler, c'est une nouvelle chose pour lui, c'est une nouvelle chose pour nous aussi de le voir dans une autre position. Mais ce qu'il faut savoir et c'est important, c'est qu'il n'a absolument pas le couteau en dessous de la gorge pour qu'il fasse des résultats directement. Nous sommes conscients, je suis conscient de l'arrivée de beaucoup de joueurs, de l'équipe qui est jeune et des difficultés de ne pas être sur Montréal, je vais dire, pour les prochaines semaines. Donc de mon côté, il le sait très bien, je veux voir un groupe avec beaucoup d'envie, de se plaire, de s'amuser et évidemment les résultats doivent suivre aussi, mais c'est surtout de voir la philosophie du club qui continue vers l'avant et puis on verra. Il n'y a pas de mon côté de deadline, de devoir faire les séries ou tout ça. Évidemment, on veut les faire, il veut les faire aussi, mais il n'y a pas de pression de ce côté-là. Herb Zerkowski de Gazette, in English. Merci Patrick. Hello Olivier, thank you for your time. Sorry to get you to repeat some of this in in English, but while it's always nice to see someone promoted from within, the timing of all this, because you had already started training camp, were you finding it difficult to convince someone from Europe to come over here during a pandemic under these conditions? And if I could ask a quick second question, other than the fact that Wilfred has been with the organization since 2016, why do you feel that he's, you know, now is his time? Why is he ready now? I saw directly that he, first of all, he won't. When I spoke with him last year, before that Thierry Kwame in Montreal, he was already maybe ready, but he was not so ready that he was, I want to be honest with you, Wilfred come in my office and he explained to me, I want to be coached, you need to know that I have known, I am sure that I want to be coached. And when, when something, somebody makes something like this to make the first step, and then you see inside that he decides that he wants, he takes points for me. And that's what, I will not say that I was directly okay, he will be the coach, but I know his philosophy, I know what he wants to do for the club and the club know also what he, what he make the last 10 years with the club. And like I said before, the philosophy of the club is also to check the people inside the club. When, when you're looking for, for this position of this position, you, you go to an academy and, and you know the philosophy and the character of the people. And this is why also, I want to, to give the chance for that. But it's not only give the chance, it is the chance also. Jemma Carson-Smith, Canadian Press. Jemma Carson- Hi Olivier. Obviously you've got so much young talent on this roster. How did Wilfred's experience working with the academy and working with young players play into your decision? Jemma Carson- Yeah, that's one. That's also why, why, uh, we decided also to, to give the key, uh, to Wilfred, you know, you know, what is working with, uh, young players. And, uh, and in one of the best quality of will is also the communication with young guys. And, uh, we need that. Uh, I am also a little bit like this to, to be, uh, not so far off the player in the dressing room. Uh, and Wil, uh, is, uh, is, uh, is a good guy for the, uh, the right place, I think, for, 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 for this guy. So for, uh, part of the job. Bonjour, Olivier. Uh, Wilfred a quand même secondé quatre entraîneurs-chefs à Montréal, Moreau-Bielo, Rémy Gard, Cabrera et Thierry Henry. Uh, est-ce qu'il y avait une crainte, si jamais vous ne le nommiez pas entraîneur-chef, de, de peut-être le vexer ou peut-être même ultimement le perdre? Non, parce que c'est justement là aussi le, la sincérité de, de Wil. Donc, il est, il a été très clair avec moi et moi j'ai été très clair aussi avec lui parce que, uh, vous savez quand, 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 quand vous, les journalistes vous demandez, uh, à une personne et même à des joueurs comme vous l'avez fait, c'est tout à fait logique. Si Wil était, uh, un candidat et, et, uh, évidemment, ils ont tous dit oui, oui, oui. Il faut bien savoir qu'entre, entre demander un avis à une personne et la même personne lui demander de prendre une décision, c'est, c'est peut-être parfois différent. Un avis, c'est très facile pour pas choquer quelqu'un. Moi, j'ai dû prendre une décision et je suis content de ma décision actuelle. Donc, voilà, donc avec Wil, c'est clair, il est, il est rentré dans mon bureau. On s'est vu plusieurs fois pendant la semaine pour parler seulement sportif. L'aspect contractuel s'est fait assez rapidement, uh, fin de semaine passée. Et, uh, mais on s'est vu plusieurs fois pendant la semaine. C'est pour ça, comme je le disais au tout début, j'étais assez relax parce que, c'est quand même lui qui a donné les premiers entraînements. Donc, moi, dans ma tête, c'était un objectif de, 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 si c'était Wil, et bien, on perd pas de temps. Donc, c'est comme ça. Mais bon, je dois dire aussi qu'il a, il a bien fait sa, sa première interrogation de voir avec vous aussi. Donc, ça m'a fait plaisir de le voir devant les médias. Il a, il a bien répondu. Et, uh, et c'est là qu'on voit que Wil est prêt à, à prendre le flambeau. Oui, merci beaucoup, Olivier. Peut-être juste une petite précision. Tantôt, il était question des diverses options qui sont attachées au contrat d'un an de Wilfrid. Il n'y a pas de pression de faire les séries, mais je voudrais juste savoir, ces options-là sont basées sur quoi? Est-ce que c'est des critères qui seront subjectifs? Est-ce que c'est par rapport aux résultats? Comment ça fonctionne? Oui, disons que ça va un peu dans les deux sens. Donc, c'est vrai que s'il n'y a pas de séries ou quoi, on aura toujours la main mise sur les décisions. Et après, en fonction des résultats, il y aura des options automatiques par rapport à tout cela. Going back to Herb. Merci, Patrick. Yeah, I just wanted to, Olivier, sorry, just the first part of my question, the timing of all this, was it difficult attracting someone from Europe, knowing that the timing of the pandemic, that you won't be playing in Montreal, were you running into any obstacles there? No, that was not difficult. Believe me, we received so many messages and so many people. There's also positive for the club that you know that many coaches want to come. All the coach knows the situation of the club that we will leave and we can speak about also later and what will happen in the future, next future, what we will make as camp, training camp, and when we will go to the US. But the coach knows that and everybody was nervous to know if I will choose for him or for another guy. I just, that means that many coaches were not afraid to come to Montreal about the situation. Paul Vence. Thanks. Thanks, Patrick. Hi, Olivier. I'm sorry if you've been asked this perhaps previously, but can you tell us the names of other candidates interviewed? And if not the names, can you maybe allude to whereabouts in Europe or perhaps the Americas where interest came from for the job? I spoke with the board situation, people from Europe and people also from this part of the world. I will not give name for one reason, it's also about the respect. and there was also a few guys, they are working in club now, and we asked the OK from the club before. And now, again, that you can imagine if I say the name, it's not positive for the coaches in place with the players that he has and the fans. But I spoke with people from Europe and people from here. Quentin Parizis. Bonjour, Olivier. Bonjour à tous. Est-ce que le staff est complet, puisque Wilfrid Nancy occupait une place d'adjoint, est-ce que cette place va être comblée ou est-ce qu'on estime que le staff est bien en place et donc définitif? Non, on est content avec le staff actuel et après, ça sera aussi à Wil. Wil, si Wil a besoin et veut agrandir, mais je crois que ça, vous pouvez lui poser la question plus tard, mais il sait que je suis ouvert à le mettre dans les meilleures conditions possibles. Mais pour le moment, je pense qu'on va rester comme nous le sommes pour l'instant. Jeff Morancy. Alors, Olivier, au cours des trois, quatre dernières années, on a souvent parlé de saison de transition pour le CF Montréal. Et à ce moment-là, les aspirations sont de se battre et de faire les séries. La signature confirmée de Nancy, je la vois plus dans la continuité du projet sportif. Et dans ce sens-là, est-ce qu'il y a une croissance des aspirations pour 2021 ou l'objectif demeure de faire les séries? Le mot transition, pour moi, n'est pas exactement, je l'avais déjà déclaré l'année passée, je pense, je suis plus dans un mode de construction que de transition. Donc, vous l'avez vu, beaucoup de nouveaux joueurs. C'est ça qui fait aussi la force de notre connexion maintenant avec Wil, c'est que dans la construction de la maison, les premières briques qui ont été posées, il fait partie des gens qui ont commencé à mettre des briques pour monter ce mur. Donc, j'ai envie de continuer avec lui, le club a envie de continuer avec lui. Et c'est pour ça qu'après, au niveau des ambitions, c'est un championnat qui nous permet de le faire en deux temps. C'est-à-dire, la première chose à faire, c'est de se qualifier pour les séries. Et à partir du moment où tu es en série, tu peux avoir des autres ambitions. Mais je crois que, tant que les séries ne sont pas commencées, il faut se qualifier. Donc, ça, c'est le premier objectif. Frédéric Guy, à nouveau? Pardon, avec aussi l'objectif de faire progresser les joueurs, qui est pour moi primordial. Frédéric ? Oui, Olivier. Peut-être nous donner, parce que vous avez dit que l'expérience, son manque d'expérience en tant qu'entraîneur-chef, c'était peut-être le seul point négatif. Mais quand vous avez fait votre liste de pours et de comptes, quelles étaient peut-être les trois qualités, vraiment, qui le distinguaient des autres candidats? Le fait de connaître déjà le club, de connaître mes idées depuis un an, ce que j'aime voir chez un staff technique par rapport aux joueurs, de travailler avec les jeunes, le fait qu'ils connaissent comment répondre aux médias, aux médias de Montréal qui ne sont pas toujours simples, mais bon, c'est comme ça. Tout ça, c'est pour ça, je veux dire maintenant, c'est vrai que c'est facile de choisir Will, enfin facile, par rapport aux circonstances, mais ce ne sont pas les circonstances qui nous ont fait choisir Will. Donc, c'est vrai qu'il y avait les quarantaines pour les nouveaux coachs, si je prenais quelqu'un de l'extérieur, moi, ça ne me posait pas tellement de problème cela, comme je l'ai déjà dit avant, mais voilà, on est sûr, on le sent mature, et comme je le dis, il a un staff autour de lui, il a une direction autour de lui qui croit en lui et on va tout faire pour l'aider dans son chemin. Olivier, encore ? Olivier Blatt ? Oui, merci. Une dernière question, Olivier. Il y a beaucoup été question depuis le début de l'année avec le changement d'image de marque, logo, nom, etc., du rayonnement à l'international. Sachant que Wilfrid est encore un peu méconnu ici et certainement méconnu à l'international, est-ce que ça, en tant que club, ça a été un frein pour s'engager au-delà de 2021 ? Non, on n'en a même pas discuté, entre guillemets, c'est un choix sportif, on est un club de football, c'est le sport d'abord, c'est le terrain vert, et on est conscient aussi que tout ce qui va se passer dans le club, ou autour du club, ou à l'international, ça va aussi faire partie des résultats, donc ce qui est important, c'est de faire connaître le club au niveau des résultats, et je suis persuadé que, bien sûr, je ne suis pas fou non plus, à voir à Thierry Henry, on sait très bien que ça nous a fait beaucoup de bonnes choses, et Thierry a fait de très bonnes choses ici aussi. Oui, il ne va pas m'enrouloir de ne pas le mettre sur la même échelle que Thierry au niveau mondial, mais moi, en tant que directeur sportif, ça fait un an et demi maintenant que je suis là, et je dois continuer mon travail au niveau sportif. Après, pour tout ce qui est marketing et tout ça, je n'ai jamais eu de pression de qui que ce soit au niveau de l'importance du nom, il y avait des noms importants aussi, qui aurait pu signer ici, mais il n'y a pas de… Et je remercie aussi le propriétaire et le président de comprendre ce que j'ai envie de faire. Jemma. 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 Je l'ai explique avant, que normally je vais essayer de faire friendly games. Peut-être que je vais aller à Vancouver, mais on ne fait pas ce changement. C'est trop difficile et je vais expliquer pourquoi. On a reçu de nombreux, nombreux avocats pour l'équipe de la directeur de la national team. On a voulu de 8 ou 10 players dans les prochaines jours. national team you 23 with Canada also another country that mean that that's also very difficult for us and for for we know that officially coaches that we will lose players around the 18 months and in the difficulty also after with the player that national team can go coming back to Canada for the 40 days quarantine we will send a player directly to Florida we will play the start of the season in Florida in a stadium of Miami we will stay there in the Fort Lorendel we will take the hotel there and but before normally the the team will go the the 6th April we will go to Florida in in Omni hotel in Orlando we will stay there for for 10 days approximately we will make two friendly games I hope that we can find a solution to make friendly game before here in Canada but I think that will be very difficult to make that that mean that until now we have only two two games I think that we will play the 8th April and 11 April and and to start the season the 17th I mean that the play the player national team player will go directly to to Orlando to make the MLS quarantine that is between five and seven days we need to receive exactly how many days and the rest of the the team we will move to to Florida the 6th one last question Olivier Brett yeah thank you again Olivier you mentioned earlier you mentioned the fact that you thank the director for understanding the direction you wanted to take with the choice of the new trainer who had big names that have the potential to come to Montreal I understand that there were big names that could be interesting for the club but that they did not have the philosophy sportive OCF Montreal and that you have to take a position when I say thank you it is more in the sense of putting no pressure and to trust people who are here in place so there is not a name pushed by anyone so I put in several meetings a few names that were on the table of the names that you did not think and then when you think about the philosophy or other things you decide to look around you and take the confirmation of a person that you have always considered as a possible candidate so I mean it is it is also that I mean to say thank you thank you thank you it is a big word but it is simply to put zero pressure and there is no pressure and there is no pressure there is no pressure and there is no pressure I mean to change the profile to Thierry but that is still the case but it is I mean there is never been this I mean there is no pressure on but in plus if it is a big name tant mieux we did not ask these questions there we have a feeling and we are very happy with the final choice in terminating Olivier you mentioned the dates and then the destination for the beginning of the season for the benefit of everyone if you could maybe repeat the information in French actually it is very difficult to organize the matches Amico here so for the moment we do not have a date the only thing that will happen is that there are many players who will be selected in their national selection so we will lose more or less than 10 players until the beginning of April and actually we cannot let them enter the 30th March or the beginning of April because they are going to be in quarantine so we decided to let them make directly to our training center which will be the 10 first days that is to say between the 6th and the 15th or the 16th of April at Omni Hotel Orlando we will stay there to make a mini camp because in fact if we look well it will be almost the only period where the staff will be able to train all the group together it is to say so 11 days of training with all the group before starting the season it is not obvious we will try to organize two matches Amico there-bas normally the 8th and the 11th in Florida and then we will go to Fort Laurendale near Miami and we will play the match at home as we did the last year in New York and we will do it in the state of l'Inter-Miami Merci beaucoup Olivier pour ton temps cet après-midi Je vous rappelle que Wilfred Nancy va se joindre à la conférence vidéo dans quelques minutes merci Merci beaucoup Je vous invite à lever la main pour Wilfred Nancy qui se joint à l'instant. Bonjour Wil. Bonjour. Félicitations pour la nomination. On a quelques questions déjà pour toi. Frédéric Gué, TVA Sports. Bonjour Wilfred, félicitations effectivement. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous avez été l'homme pour Olivier Renard? Quelles étaient vos qualités principales qui fait qu'il vous a fait confiance? Je pense que Olivier Renard a appris à se connaître l'année dernière. Quand il est arrivé, il a essayé de mettre une philosophie en place au niveau, une vision au niveau du club. Et en discutant, en échangeant l'année dernière ou récemment, il s'est rendu compte que j'avais le potentiel par rapport à ça, par rapport à ma façon de voir le football, par rapport à mon background, comment j'ai été entraîneur en tant qu'adjoint, par rapport à quand j'étais à l'académie. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui ont fait que je pense que je cochais plusieurs cas. Et donc, ça s'est fait naturellement sur des discussions, sur des échanges. Donc, voilà. Raphaël Doucet, 91.9 Sports. Félicitations, Wilfrid. Après, quand même, ça serait ta sixième saison avec le CF Montréal, après un passage également avec l'Académie, si jamais Olivier Renard avait décidé d'aller dans un autre sens pour le poste d'entraîneur-chef, comment est-ce que tu aurais pris la nouvelle? Comment tu aurais réagi? Est-ce que tu aurais vu quand même un futur pour toi avec le CF Montréal? Pas de souci, tout a été clair au niveau du club. C'est vrai que j'ai la première expérience en tant qu'entraîneur, mais j'ai beaucoup d'expérience aussi dans ce domaine-là. J'ai pas été joueur de première division en France, mais j'ai été professionnel, semi-professionnel aussi. Donc, je sais comment ça se passe. Et donc, du coup, moi, tout a été clair au niveau du début, sur le fait que si le club décidait d'aller dans une autre direction, en tant qu'être humain, ça serait mentir de dire que j'aurais sauté autour. Non, c'est pas vrai, mais j'aurais compris la décision. Et encore une fois, ça n'aurait pas été mon moment. Et donc, j'aurais pris la décision d'une façon très claire et je serais retourné dans ma position en quatre jours. mais c'est le football, c'est comme ça. Écoutez, aujourd'hui, c'est moi. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Si ça n'avait pas été moi, ça n'aurait pas été la fin du monde. J'aurais pris un step back et j'aurais repris ma position que j'avais auparavant. Nicolas Landry, RDS. Bonjour, Elfrid. Félicitations pour la nomination d'aujourd'hui. Merci. Olivier nous racontait que c'est toi, en fait, qui as pris l'initiative d'aller à sa rencontre, d'aller le voir pour lui manifester ton intérêt pour le poste. Je me demandais comment s'était passée cette première rencontre-là. Et puis, est-ce que tu crois que tu aurais été le même considéré si tu n'avais pas fait ses premiers pas? En fait, les choses sont arrivées naturellement. Encore une fois, ce sont sur des discussions. Ça n'était pas prévu. L'année dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait échangé déjà. Il avait vu ma vision. On avait discuté par rapport à quand j'ai su que Thierry allait arriver. Et donc, quand Thierry est parti après, les choses naturelles sont arrivées. On s'est rencontrés, on a échangé. Et après, à force d'écoute et de réflexion, donc encore une fois, on est arrivé à cette décision-là. Mais je dirais que naturellement, ça s'est fait. Herb, The Gazette. Merci, Pat. Hello, Wilfred. Congratulations. Félicitations. Look, there's no doubt that you've paid your dues over the years. You've learned under some great managers. What will be your footprint, your imprint on this team? What type of a manager do you want to be? What type of a team would you like to have on the pitch? I'm going to be honest. Last year, we did a good job. We did a good job because it was not easy. And I think with Thierry and the staff, we made some good games in terms of style of play. And I would like to continue, not I would like, we will continue about this style of play. The fact that we have a young team, this is my lifestyle. I like to take initiative, I like to take ownership about a lot of stuff. So we're going to be a team, a good team, proactive, dynamic. And we will be able also to put doubt on your position. And don't get me wrong. When I'm talking about proactive and dynamic team, it's going to be also with the defensive path. Me as a coach, what I like is that my players are able to recognize the moment to defend or attack. So it's going to be this kind of stuff. We'll see. This is difficult for me to explain you right away what I want. But me, I am a kind of person that I like when everything is clear and simple for the player. And when they are able to express themselves within the structure. Jemma Carson-Smith, Canadian Press. Hi, Wilfred. Congratulations. I'm wondering if you can tell us what this opportunity means to you. Oh, look. I'm not going to lie. You know, the soccer, the football, this is my passion. And around 20, 20 or 22 years old, I started to get my diploma, my license for the coaching. And the fact that I didn't do the same career as Thierry Henry, I was able to recognize that the coaching part would be my future. So for me, this is a good step. This is not a big step because I know that as a coach now, this is not the same job as an assistant coach. But I'm ready for that. I've been with a lot of coaches. I learned a lot about them. I'm passionate about the game. I like to watch a lot of games depending the country. I don't care. This is all about ideas. So I'm very happy. I'm very happy. And I'm ready for that. Dave Levesque, Journal de Montréal. Bonjour Will. Félicitations pour cette nomination. Je pense que c'est simplement mérité. Mon volet éditorial étant terminé, je vais te poser une question. Une question assez simple. Tu en as un peu parlé en anglais, mais j'aimerais peut-être t'entendre développer le sujet en français. Tu as gravi les échelons au sein de l'Académie. Tu as beaucoup travaillé avec de jeunes joueurs. Tu auras l'équipe la plus jeune de la ligue sous la main cette année. Sends-tu que c'est un avantage pour toi justement d'avoir l'habitude de travailler avec de jeunes joueurs? Oui, je pense que bien sûr c'est un avantage de travailler avec des jeunes joueurs, mais j'ai appris aussi que les très grands joueurs sont très faciles à entraîner. On oublie ça souvent. On a eu plusieurs grands joueurs, mais j'ai eu la chance d'entraîner par exemple Nacho Pioti. Et Nacho n'était pas difficile à entraîner. Donc du coup, oui les jeunes, j'ai formé beaucoup de jeunes. Et c'est vrai que je me considère comme un coach formateur aussi. Mais je sais faire la part des choses et j'ai autant de plaisir avec les jeunes qu'avec les plus vieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde parle le même langage sur le terrain. C'est-à-dire qu'on soit capable de faire la même chose au bon moment. Et que ça soit jeune ou vieux, aujourd'hui, oui, la direction du club a pris la décision d'aller vers la jeunesse. Je ne m'en cache pas. Je suis très, très content par rapport à ça parce que ça peut nous donner plus de flexibilité. Et ce qui m'intéresse, c'est de développer des jeunes joueurs ici du club et qui fassent une grande carrière. C'est surtout ça qui m'intéresse. Que ça soit aussi jeune, bien sûr, mais aussi des joueurs qui sont passés par le club, qui sont peut-être un peu plus vieux aussi. C'est ce qui m'intéresse aussi. Olivier Brett. Oui, merci beaucoup. Félicitations Wilfrid. Peut-être une petite question sur ton staff. Olivier a dit, bien, ça a été confirmé plus tôt aujourd'hui que les adjoints revenaient. Mais Olivier nous a aussi dit que tu avais la possibilité d'ajouter quelqu'un si tu le désirais. D'abord, est-ce que tu as l'intention de trouver un adjoint supplémentaire? Et si oui, ce serait quel profil? Pour l'instant, je vais réfléchir un peu par rapport à la situation. Un adjoint, c'est une personne qui est très, très importante. Comme vous le savez, j'étais adjoint il n'y a pas encore longtemps. Donc, du coup, je prends mon temps par rapport à la situation. Je vais analyser un peu plein de choses. Pour l'instant, je suis content du staff qui est en place. Avec Olivier, on a dit qu'on n'allait pas stresser. Et si au besoin, j'ai besoin d'un adjoint, bien sûr, je le prendrai. Et si je n'en ai pas besoin, je n'en prendrai pas. On verra par la suite. Mais c'est sûr que l'adjoint, la qualité essentielle d'un adjoint, c'est être capable de confronter l'entraîneur avec du respect. pour que l'entraîneur, quand il prend une décision, soit capable de prendre la meilleure décision possible par rapport à tout ce qui peut se passer. Et donc, du coup, c'est pour ça que je préfère prendre mon temps. Ça ne veut pas dire que je n'ai personne. Non, j'ai du monde. Mais on verra par la suite. Chaque chose en son temps. Paul Vence. Paul Vence. Paul Vence. Ma seconde, Patrick. A bigpartie de la Kipa m'a sentier à dire que je pense que le club, avec les ressources de Montreal, e a couture de l'Aprien, l'Université de MLS. runningont la Kip. pour les plus riches de MLS clubs ? Vous savez, en sport, ce qui est très bon dans le sport, c'est que, oui, il y a des gagnants et des gagnants, mais au final, si nous pensons à la partie de la gagnante, il y a seulement une équipe qui va gagner. Donc, ce qui veut dire pour l'autre équipe ? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint les objectifs, ils n'ont pas joué bien, mais au final, je pense qu'il est un processus. C'est un processus. Ce que j'aime aujourd'hui avec le club, et dans le passé, c'était différent, mais nous sommes le 6X aussi. Et maintenant, avec Olivier, la vision est claire. Oui, c'est la partie de la gagnante, parce que c'est normal, si vous n'avez pas gagné, c'est une environnement de compétition, donc nous devons gagner, oui. Mais au même temps, la vision aussi est l'environnement de la croissance. Et je pense que c'est pourquoi je suis très heureux de prendre le lead de l'équipe, parce qu'il y a aussi le processus, le processus de l'équipe. Et je suis sûre que, dans le futur, nous allons pouvoir faire quelque chose de l'équipe de Montréal, parce que j'ai été dans un club avec le pro-team depuis 6 ans, sorry. Et si nous avons une vision claire et que nous souhaitons mettre tout ce qui est en place, je suis sûre que nous pouvons faire quelque chose d'amaisant. Je suis sûre de ça. Ristan Damour. Bonjour, Fred. Premièrement, félicitations pour le nouveau boulot. On a entendu un peu parler avec Olivier un peu plus tôt de la présaison et de la saison. Ça va se faire sur la Floride. Potentiellement seulement deux matchs de présaison. Avoir été dans les déboires qui étaient 2020, avoir été sur le staff pendant que tout arrivait, comment est-ce que vous allez pouvoir tirer de ce qui s'est passé l'année dernière pour l'amener cette saison? Et avoir seulement deux matchs de présaison, comment est-ce que ça peut affecter l'équipe? Vous savez, je ne vais pas faire le philosophe, mais dans la vie, des fois, il y a des situations qui arrivent et il faut prendre toujours le positif de ça. Effectivement, je ne vais pas vous mentir, on a toujours eu l'habitude de jouer minimum quatre matchs à six matchs au niveau des matchs amicaux, mais il y a une réalité. Et la réalité, elle n'est pas que pour nous, Montréal, elle est aussi pour tous les clubs canadiens. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas le choix. Donc, du coup, on va s'organiser différemment. Bien sûr, on va faire des matchs entre nous. On va peut-être mettre des stratégies en place pour que les joueurs sortent de leur zone de confort plus souvent. Il va falloir être créatifs, je ne vous le cache pas. Mais par contre, les deux matchs qu'on va jouer en Floride, les joueurs sont conscients de ça. Donc, ça va être nous de peut-être ajuster certaines choses. Ou par le passé, on avait un peu plus de temps, mais là, on se rend compte que par rapport à la situation au niveau du Covid, encore une fois, nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes les trois clubs canadiens comme ça. Donc, on n'a pas le choix de mettre les choses en place. Tout est prêt, tout est analysé. On va essayer d'être le plus logique possible par rapport à la pré-saison. Mais je ne vous cache pas que ça va être une pré-saison qui va être différente. Et on va devoir s'ajuster, comme l'a mentionné Olivier, par rapport à plusieurs situations. Mais les joueurs sont au courant, mais ça ne nous empêchera pas de bien préparer l'équipe et d'être prêts pour, non seulement pas le premier match, mais pour toute la saison. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est toute une saison. Ce n'est pas que le premier match ou le deuxième match, c'est toute une saison. Jeff Morancy. Oui, félicitations Wilfred dans un premier temps. Je vais rebondir un petit peu sur la question de Tristan justement dans cette pandémie pas facile. Est-ce qu'il y a une communication qui est établie entre le coaching staff et les joueurs pour favoriser un entraîneur personnel? Parce qu'on sait, dans le fond, que ça va être compliqué d'avoir tout le groupe avant le premier match. Donc, si on veut arriver fin et prêt, est-ce qu'il y a des communications entre le coaching staff et les joueurs qui ne seront pas avec le groupe? Oui, bien sûr. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de… La communication va être la clé cette année. Je dis bien cette année parce qu'en pré-saison, oui, il y a des joueurs qui vont partir. Mais il ne faut pas oublier que c'est la… Logiquement, oui, par le passé, ça a toujours été la même date. Parce que ça, c'est la date au niveau FIFA. Donc, on a toujours eu ces problèmes à cette période-là où il y avait des joueurs qui partaient en sélection. Là, la seule différence qu'il y a, c'est qu'effectivement, c'est l'après-saison. Mais ça a toujours été le cas par le passé. Donc, effectivement, communication, essayer d'anticiper les choses. C'est pour ça que le groupe, il est un peu plus nombreux pour nous permettre justement de travailler quand même dans de bonnes conditions. Mais encore une fois, tout le monde est conscient de la situation. Mais la communication sera la clé par rapport à ça, effectivement. Jeчивs à bénéficierих ici. Jo A. Rafiri, TSN 690. Wow. Donc, l'civiel, vous avez desarius. Un commentaire pour en arriver. L'civielradGAN demoït enjour est Till. Un commentaire des articles qui font duзяque. Là-bas, on a quelques questions par rapport auبيasaire. Un expectant d'autres demanda qui…. Un mail-ans, tu donner un Sharpelement je considère le lieu. Mais le avis fait trop bien! Mais le heating s'il자�it, rien que tu connaissais-tu question gephteps freestyle, mais je suis juste curieux de combien de temps vous avez sur votre contrat. La première question, vous savez, j'ai un processus de pensée avec moi. Je ne peux pas dire ça en anglais. Pour moi, en termes d'interview, j'étais heureux de faire ça. J'étais heureux de discuter avec vous, parce que je sais que je n'ai pas le type de gars qui parlent beaucoup sur les médias, parce que ce n'est pas mon style, et je suis confidente avec ça, et je suis OK avec ça. Je ne sais pas la personne, honnêtement, je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas mon problème. En termes de la deuxième question, c'était sur le contrat, oui ? Oui, j'ai un an et comme Olivier a dit, il y a des ajustements. Je ne sais pas si je peux dire ça en anglais, mais j'ai un an et une option. Une option sur la situation, sur la situation. Donc, tout est clair. Je comprends le club sur ce sujet. Nous discutons pourquoi j'ai un an un an. Mais aujourd'hui, j'ai accepté. Je comprends la situation et je suis OK avec ça. Et c'est mon travail maintenant, pas de convaincre, mais de faire mon travail comme coach, pour pouvoir continuer. Raphaël Doucet. Oui, Wilfried, vous avez bien grimpé les échelons de senior 3 à l'Académie, jusqu'à adjoint, jusqu'à entraîneur en chef à MLS. J'imagine que tous les sacrifices personnels et familiaux, finalement, en valaient la peine. Et comment est-ce que votre femme et vos enfants ont pris la nouvelle quand vous l'avez annoncé ? Je suis content que vous me posiez cette question-là. Parce que maintenant, j'ai remercié ma femme. J'ai remercié ma femme parce que je suis marié depuis 10 ans. Montréal, je suis au club depuis 10 ans aussi. Et j'ai connu ma femme à Montréal. Et donc, du coup, j'ai des enfants aussi qui sont de Montréal. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à ma femme et mes enfants. Parce que ma femme m'a toujours laissé la liberté de faire ma passion. Et aujourd'hui, je vis de ma passion. Et bien sûr, ça a été une fierté. Ça a été une fierté pour toute la famille, vous en doutez bien. Et moi, ce qui m'intéresse véritablement, et c'est ce que je me suis dit avec ma femme, c'est que, oui, je ne suis pas connu. Oui, je ne m'appelle que Wilfried Nancy, mais je suis très fier de mon nom. Mais à la fin de la journée, je pense que quand on a l'ambition, mais l'humilité est nécessaire, mais surtout l'ambition d'apprendre, d'évoluer et d'avoir confiance. Aujourd'hui, on peut arriver à être comme une personne comme moi, en toute humilité. où j'ai fait une carrière honorable dans le football. Je suis arrivé ici, personne ne me connaissait. J'ai eu la chance d'être recruté par Philippe Lafroix, avec qui j'ai aidé pour monter l'académie. J'ai eu la chance après que Mauro me contacte parce qu'il a vu des choses en moi. Après, il y a Rémi Garde qui arrivait, on ne se connaissait pas. Il a voulu me garder. Je suis toujours en contact avec lui. Il y a eu Thierry aujourd'hui que je connaissais, oui, comme personne, mais aujourd'hui, comme entraîneur, je ne connaissais pas. Encore une fois, pour moi, c'est que du bonheur. Moi, c'est ce que je vais apprendre à mes enfants. Quoi qu'il se passe dans la vie, si on a envie de faire quelque chose, si on met les choses du bon côté, si on a l'humilité d'apprendre et d'avancer, on pourra arriver à ce qu'on a envie. Moi, aujourd'hui, j'avais envie d'être entraîneur, oui. Est-ce que ça allait être maintenant ou dans le futur ? Je ne sais pas. Mais ça arrivait à ce moment-là. Et j'ai envie de vous dire que je le savais que j'allais devenir entraîneur, mais est-ce que c'était à Montréal ou est-ce que c'était ici ? Ça, je ne sais pas. Mais ma vie a toujours été le football et ça sera toujours le football. Donc, aujourd'hui, je suis entraîneur. J'espère être entraîneur de l'impact de Montréal pendant plusieurs années, parce que ce club-là, c'est le club qui m'a fait grandir. Maintenant, je connais aussi le travail qu'il y a à faire ici. Je sais comment ça se passe. Mais la finalité, c'est que dans le futur, je reviendrai, quand je serai plus vieux, à entraîner les jeunes pour terminer la boucle et pour enseigner tout simplement ce que j'ai appris à tous les niveaux. Gavineau de Falco. Merci, Pat. Félicitations, Will, pour cette nomination-là. En parlant de nomination, est-ce qu'on va savoir qui sera le prochain capitaine bientôt du CF Montréal ? Est-ce que c'est un processus qui va prendre du temps ? Est-ce que vous allez en parler entre vous autres ? Il faut bel et bien, c'est toi qui va prendre la décision finale étant donné que tu étais des 5-6 dernières années. Donc, merci. En termes de capitaineur, vous savez, chaque chose a son temps. Moi, j'aime bien analyser les choses, j'aime bien voir, j'aime bien discuter, j'aime bien échanger pour après prendre une décision. Mais comme vous le savez, vous avez sûrement entendu ces choses-là déjà d'autres entraîneurs, mais moi, j'y crois. Oui, on est obligé de donner, je dis bien, on est obligé de donner le capitaineur à quelqu'un, mais c'est très important d'avoir plusieurs leaders dans l'équipe. Et quand je parle de leaders, j'aime avoir des leaders jeunes, j'aime avoir des leaders vieux, j'aime avoir des leaders de différentes cultures, parce que je pars du principe qu'on a une équipe de football qui est une mini-société et on doit être capable de se comprendre et d'avancer tous ensemble. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je verrai au niveau du capitaineur, mais ce qui est le plus important, c'est que la personne qui ne sera pas capitaine, les personnes qui ne seront pas capitaines auront aussi le mandat de s'exprimer et de dire les choses. Ça, c'est ce qui m'importe le plus. Olivier Brett. Oui, merci, Will. Tu parlais tout à l'heure d'un possible retour éventuellement à la formation. Tu es issu de la formation qui a un horizon qui est beaucoup plus long que ce que tu vis en ce moment avec un contrat d'un an. D'abord, dans les discussions dont tu parlais tout à l'heure avec le club, est-ce que toi, tu as essayé de pousser pour avoir une entente de deux ans, par exemple? Et si c'est le cas, c'est quoi les raisons qu'on t'a donné pour expliquer que ce soit un an plus des options? C'est sûr qu'il y a eu des négociations et l'idée, c'était de comprendre et que moi, je propose aussi que je propose quelque chose, tout simplement. Et après, après réflexion, après discussion, je me mets à la place du club. Je peux comprendre pourquoi le club m'a donné un an. Mais pour moi, ce n'est pas un problème d'avoir un an ou deux ans ou trois ans. Moi, ce qui m'intéresse véritablement, c'est le projet. C'est le projet que Olivier est en train de mettre en place. Et tout a été clair avec Olivier. Vous savez très bien que l'Impact de Montréal, c'est un club qui doit faire les séries. Ça, on le sait. On aurait pu faire les séries auparavant. L'année dernière, on a fait les séries, je rappelle. Oui, on les a faits, mais il y avait dix personnes. Il y avait dix clubs qui faisaient les playoffs, excusez-moi. Donc, c'était la première fois. On a quand même pris les playoffs. À la fin de la journée, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que mon boss a dit. Quand je parle de mon boss, c'est mon boss technique. Il m'a dit, Wilfried, oui, il y a les playoffs à faire parce que c'est le club. Mais ce qui est important aussi à mes yeux, c'est de voir la progression au niveau du joueur. Comment on développe les joueurs, comment les joueurs progressent par rapport à ce qu'on met en place. Donc, c'est pour ça que je suis confiant par rapport à ce que je veux mettre en place. Encore une fois, j'ai des idées. Je sais où je vais aller. Et oui, aujourd'hui, c'est cette année de contrat. Mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avancer et de voir que je serai capable d'avoir plus dans le futur. Peux-tu répéter ta question, s'il te plaît ? Merci. 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 Great to see you. I wanted to ask you. You spoke earlier about the influences other coaches have had on you. I wonder if you could share with us some of the things you take from working under Thierry for a year. What did you learn the most under Thierry last year? What did you learn the most under Thierry last year? Thierry, this is, I have a lot of stuff, but for me, it was the fact that I worked with a champion. And the big difference with the other guy, and everybody has their own way to do it, but Thierry was a star as a player, and I understood why he was a star. And sometimes I had to discuss a lot with him because it is very demanding, very, very demanding, and for him, this is very difficult to accept that one player is going to make a mistake. And for me, it was good because when he had something on his mind, he was ready to do it. At any point, let's say, today, we did a call. So at the end of the session, we did call. So all the abs first, and we work on the abs, and the call. And Thierry was the first guy to do it. And instead of doing it for 20 minutes, he will do it for one hour, just to show that if you want to succeed, you have to work hard. So for me, it was a good way to learn about Thierry, about the desire to win, the desire to succeed. And this is the first time that I can see that close to me. Rodrigue Gay. Rodrigue Gay. library, that is still coming. Yes, Thierry, we're always in contact, of course. Listening to someone else, yes, way to see it. c'est que l'année dernière on a vécu ça et donc du coup l'année dernière on a fait des erreurs parce que c'était nouveau il y a eu des bonnes choses de fait aussi donc cette année on va être en mesure d'ajuster certaines choses pour que les joueurs se sentent bien mais vous en doutez ça ne sera pas facile on va essayer de mettre des stratégies en place pour que les joueurs se sentent bien il y a peut-être une possibilité que les familles viennent mais encore rien n'est fixé par rapport à ça mais effectivement ça va être un bon challenge un gros challenge, je ne vais pas vous mentir mais la bonne chose c'est que les joueurs l'ont déjà vécu l'année dernière et cette année les choses vont être un peu plus claires parce que l'année dernière on ne savait pas réellement combien de temps on partait et cette année on a quand même une petite idée et les joueurs sont prêts à rester peut-être plus longtemps que prévu ou revenir un peu plus tôt Et on termine avec Olivier Brett Oui merci, dernière question pour revenir sur tu parlais tout à l'heure de l'incompréhension qu'il peut y avoir des fois de la vie dans le vestiaire ou dans la vie d'un groupe surtout lorsqu'on est délocalisé aux États-Unis l'an dernier, je peux seulement parler de mon expérience personnelle mais il y avait une certaine frustration dans la difficulté qu'on avait à justement comprendre comment ça fonctionnait d'avoir des informations de bref, d'être capable de rentrer un peu dans les coulisses de l'équipe Olivier a parlé tout à l'heure de ta qualité de communicateur qui allait pouvoir aider dans les médias est-ce que c'est une responsabilité puis une mission que tu donnes cette année de créer un pont supplémentaire sachant que vous êtes loin de Montréal ? Je pense que ça va être une responsabilité de tout le club le club est conscient que on va partir pendant un certain temps et comme tu t'en dites Olivier et comme vous en doutez la chose la plus difficile c'est de jouer à l'extérieur et surtout qu'on ne joue pas devant nos fans donc il y a des idées en place pour essayer justement de rapprocher les fans et de donner un peu plus d'informations sur ce qui va se passer on est conscient de ça le club est conscient de ça des choses vont se mettre en place mais c'est sûr que moi de mon côté je vais faire tout ce qui est dans mes capacités pour donner les informations qu'il faut mais je pense que le club est très au courant de ça et c'est un sujet qui tient à cœur le club pour que le club de foot de Montréal soit capable de donner toutes ces informations-là merci beaucoup Will pour tout ton temps cet après-midi ça complète la conférence vidéo merci merci et je salue également les membres et les abonnés qui étaient sur la conférence en live sur le collectif merci d'avoir été là et à tous ceux qui étaient ici pour vos questions merci tout le monde thank you very much everyone à bientôt à bientôt bon mais c'est cool ça fait beaucoup de matériel à analyser pour ce soir donc on vous attend nombreux sur les ondes du camp de football club merci beaucoup la famille d'avoir été présents en live et je vous souhaite une belle semaine et une belle journée internationale droit des femmes très important très très important à plus la famille merci 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 Merci.